Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour ceux d'entre vous qui, au bac, le jour de l'épreuve, désireraient se lancer dans le sujet d'invention. Parce que, bon, parfois la dissertation, vous ne savez pas trop quoi dire, le commentaire composé, c'est un exercice un petit peu ennuyeux, où la méthode prédomine. Donc, vous êtes nombreux, en fait, à vous rabattre sur ce sujet d'invention en pensant que vous allez pouvoir vous en tirer plus ou moins bien. Alors, il faut faire attention avec ce sujet d'invention, parce que c'est vrai que les notes peuvent monter très haut quand c'est bien réussi. Mais les notes peuvent descendre également très bas, lorsque vous ne remplissez pas un certain nombre de conditions nécessaires à l'obtention d'une bonne note au sujet d'invention. Donc, cette petite vidéo, pour vous mettre en garde à propos d'un point précis. Les sujets d'invention sont multiples, variés, vous pouvez avoir toutes sortes de sujets, je ferai une vidéo prochainement sur la méthodologie de l'écriture d'invention. Mais, l'un des sujets qui peut tomber, et qui tombe fréquemment, c'est que vous deviez faire un récit. Un récit en utilisant les temps du passé. Alors, si, bien évidemment, vous ne maîtrisez pas les temps du passé, si vous ne savez pas les employer, l'imparfait, le plus-que-parfait, le conditionnel présent, etc. Et si, par-dessus le marché, vous ne maîtrisez pas non plus les conjugaisons, et bien, en prenant un sujet d'invention, vous vous exposez à des déconvenus assez néfastes. Donc, cette petite vidéo, pour vous expliquer un petit peu, pour vous rappeler, comment fonctionne, en français, le système des temps du passé, ça vous permettra de voir si vous êtes au point dessus, de juger un petit peu, de jauger votre niveau, votre maîtrise de ces temps du passé. Et, bien, vous pourrez, j'espère, à partir de là, soit prendre ce sujet d'invention, soit, au contraire, diriger vos efforts et vous rabattre vers les autres exercices, la dissertation et le commentaire composé, qui ont pour avantage d'être des exercices où la méthode, en fait, a beaucoup d'importance. Donc, même si vous faites beaucoup de fautes, de syntaxe, de grammaire, même si vous avez une expression écrite qui est moyenne, qui est médiocre, et bien, si vous maîtrisez la méthode du commentaire composé, par exemple, vous pouvez vous en tirer de façon tout à fait honorable avec cette épreuve. Alors, ce que ça n'est pas le cas, en fait, pour le sujet d'invention, s'il s'avère que vous faites des fautes à répétition et à quasiment à chaque phrase sur les temps vers vous. Donc, voilà, on va passer sur l'écran, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit résumé très très rapide, en 5-10 minutes, de ce système des temps du passé, et j'espère que ça vous permettra de voir où vous en êtes par rapport à ce problème. Alors, le système des temps du passé. On va donc expliquer les choses d'une manière la plus simple possible. Premièrement, on va distinguer deux types de temps. Il y a le temps chronologique et les temps grammatiques. Le temps chronologique, c'est le temps dont on fait l'expérience tout le temps, à chaque moment de notre vie, et qui est composé de trois moments distincts. Le passé, le présent et le futur. Le temps chronologique coule dans une seule direction, il ne revient jamais en arrière, et c'est le fil, en fait, de la vie et de notre expérience. Et pour parler de cette expérience, du temps que nous avons, eh bien, nous avons dans le langage et dans la langue française, recours à des outils grammaticaux, que sont les temps grammaticaux, que nous utilisons pour situer et pour repérer ces trois moments. Alors, en ce qui concerne le présent, il n'y a pas trop de problème, puisqu'il n'y a qu'un seul temps qui désigne le présent, c'est le présent de l'indicatif. Pour le futur, également, peu de problèmes. Il n'y a qu'un seul temps qui exprime le futur, c'est le temps qu'on appelle le futur simple. Le problème vient pour ce qui concerne le passé, puisque ce moment de notre expérience, le passé, eh bien, est décliné, en fait, ou est exprimé par une multiplicité de temps grammaticaux. Alors, il y en a énormément des temps grammaticaux qui sont des temps du passé. On va faire porter notre attention et on va se concentrer sur cinq temps grammaticaux. Et je vous assure que si vous maîtrisez ces cinq temps-là, si vous savez quand les employer et si vous connaissez leur conjugaison, eh bien, disons, dans 95% des cas, vous êtes à peu près assuré de vous exprimer correctement. Alors, ces cinq temps sont l'imparfait, le passé simple, le passé composé, le plus-que-parfait, et aussi le conditionnel présent, qui, certes, est un mode verbal, mais qui a aussi une valeur temporelle. Alors, il y a deux choses qui sont requises. Premièrement, l'objet de cette petite vidéo, c'est de vous expliquer la valeur de ces temps, c'est-à-dire de savoir quand les utiliser, comment les utiliser. Mais tout cela ne serait d'aucune utilité si vous ne connaissiez pas également vos conjugaisons. Et là, si vous les connaissez, c'est très bien. Et si vous ne les connaissez pas, là, on ne peut pas grand-chose pour vous, puisque là, c'est vraiment du par cœur et de la mémorisation totale. Donc, ce petit cours pour vous expliquer la valeur des temps du passé principaux. Alors, je vous montre une petite frise que je vous repasserai tout à l'heure à la fin de la leçon. Je vous parlais du temps chronologique que j'ai mis ici et des temps grammaticaux. Le temps chronologique avec trois moments distincts, le passé, le présent, le futur, et les temps grammaticaux avec, eh bien, tous les temps grammaticaux pour le futur, le futur simple, pour le présent, le présent l'indicatif, mais pour le passé, tous ces temps ici, plus le passé composé que je n'ai pas vu. Donc, gardez ça en tête pour le moment. Je vous repasse la petite frise à la fin de l'exposé et j'espère que vous comprendrez de quoi il est question à ce moment-là. Alors, premièrement, l'imparfait. L'imparfait possède trois valeurs possibles. Premièrement, la description. Par exemple, le soleil brillait et les herbes luisaient. Ça peut aussi servir à exprimer une habitude dans le passé. Par exemple, l'an dernier, je me levais tous les jours à six heures. Imparfait d'habitude dans le passé. Et la troisième des valeurs de l'imparfait, celle qui nous intéresse un peu plus, en fait, que les deux autres dans le cadre de cette leçon, c'est un temps qui sert à exprimer une action longue, une action qui dure dans le passé, une action qui s'étale un petit peu dans le passé. Exemple, je me promenais tranquillement sur le boulevard quand tout à coup... Alors, cette action de se promener, elle est exprimée à l'imparfait ici parce qu'elle correspond à une certaine durée dans le passé. Par rapport à cet imparfait qui exprime des actions longues, et bien il y a un autre temps qui lui sert à exprimer des actions brèves, et cet autre temps, c'est le passé simple. Il exprime donc des actions courtes, des actions brèves, des actions qui peuvent aussi se succéder les unes aux autres, puisqu'elles sont rapides, elles peuvent s'enchaîner également rapidement. On reprend le même exemple qu'on avait tout à l'heure avec l'imparfait. Je me promenais, donc actions longues, tranquillement sur le boulevard, quand tout à coup une voiture, et là une série d'actions brèves, seront énoncées au passé simple. Une voiture surgit, freina, puis s'arrêta devant. D'accord ? Donc voilà la différence fondamentale entre imparfait pour des actions longues et passé simple pour des actions brèves. On exprime parfois cette différence avec une autre terminologie, on parle parfois d'action de premier plan au passé simple et d'action de second plan à l'imparfait. C'est une autre façon de dire les choses, mais c'est exactement pareil. C'est exactement identique au niveau du contenu, de ce qu'il y a à comprendre. Alors, un temps qui est un petit peu particulier, le passé composé. Le passé composé est assez simple à conjuguer. Il est plus facile, la conjugaison est plus facile que le passé simple, mais il est d'un usage un petit peu plus différencié. Le passé simple, ça sert uniquement dans un cas d'écrire des actions brèves et successives. Le passé simple, il faut distinguer deux cas. Premièrement, à l'écrit et dans un registre de langue soutenue. Et deuxièmement, à l'oral et dans un registre de langue plus familier. Alors, à l'écrit et dans un registre soutenue, à quoi sert-il ? Eh bien, ce temps est utilisé pour décrire des actions accomplies, des actions achevées, des actions finies au moment où l'on parle. Exemple, lorsque l'on dit « j'ai bien dormi », eh bien, ça sous-entend qu'on n'est plus en train de dormir, bien évidemment. Ou bien « j'ai bien mangé », on veut signifier par là qu'on a fini de manger, que l'action de manger est achevée, terminée, au moment où l'on dit cette phrase. Donc ça, c'est l'usage que l'on fait de ce temps à l'écrit, dans un registre soutenu. Ceci dit, il y a un autre usage qu'on fait du passé composé, un usage que l'on réserve pour l'oral ou pour un registre de langue plus courant. Dans un registre courant, vous avez sans doute remarqué qu'on utilise peu, voire pas du tout, le passé simple. Effectivement, lorsqu'on raconte à l'oral une histoire, eh bien, à la place du passé simple, qui est plus le temps de l'écrit, on utilise le passé composé. Donc, à l'oral, et dans un registre de langue courant, le passé composé remplace le passé simple et il possède la valeur du passé simple, c'est-à-dire d'exprimer des actions courtes, brèves, et qui se succèdent les unes aux autres. Et dans ce cas-là, à l'oral, pour reprendre l'exemple précédent, eh bien, on nous dira « je me promenais tranquillement sur le boulevard quand tout à coup une voiture a surgi, a freiné, puis s'est arrêtée devant moi ». Donc, on utilisera le passé composé en lieu et place du passé simple. Donc, pour le passé composé, il faut bien savoir dans quel cadre on se situe, à quel niveau de langage on s'exprime, et choisir à partir de là si on va utiliser, pour décrire les actions brèves, le passé simple ou le passé composé. J'ajouterais que ce choix du temps entre le passé simple et le passé composé, eh bien, il faut être cohérent. C'est-à-dire que si vous commencez un texte où vous décidez d'exprimer les actions brèves au passé simple, par exemple, eh bien, à ce moment-là, il faut continuer dans tout le texte. Il faut, pour, à chaque fois qu'il y aura une action brève, courte, eh bien, il faudra que vous vous utilisiez le même temps, à savoir le passé simple. À l'inverse, si vous choisissez de vous exprimer dans un registre plus courant, et que donc vous préférez utiliser le passé composé, il faudra utiliser le passé composé du début, à la fin de votre texte, lorsqu'il est question d'exprimer une action brève, une action courte. Voilà. Alors, passons au temps suivant. Le plus que parfait. Il est parfois nécessaire, lorsqu'on raconte une histoire, et lorsqu'on s'arrête sur un moment précis du passé, de remonter encore d'un cran dans le passé, c'est-à-dire d'évoquer le passé du passé, ce qu'on peut appeler l'antériorité dans le passé. Et lorsqu'on veut faire ça, eh bien, le temps qu'il faut utiliser, c'est le plus que parfait. Exemple. Toujours le même que tout à l'heure, je me promenais tranquillement sur le boulevard, quand tout à coup une voiture surgit, freina, puis s'arrêta. On a donc les actions longues avec ce promené, et brèves, avec la suite de surgit, freina, puis s'arrêta, devant moi. Le conducteur m'avait reconnu et avait décidé de m'aborder. Là, on fait référence à des actions qui sont antérieures au fait que la voiture a freiné, puis s'est arrêtée. Elle a freiné, puis s'est arrêtée, parce que, antérieurement, le conducteur m'avait reconnu et avait décidé de m'aborder. Voilà, pour le plus que parfait. De la même manière que le plus que parfait, c'était le passé du passé, eh bien, on peut, dans un récit au passé, justement, vouloir évoquer des actions qui sont postérieures, qui sont futures, qui sont dans le futur de ce passé. Et pour ça, on va utiliser le conditionnel présent. Alors, toujours avec le même exemple, je vais promener tranquillement sur le boulevard, et je pensais, ici, l'imparfait, puisque c'est une action qui prend une certaine durée, et je pensais que je pourrais aller au cinéma. Ici, on utilise le conditionnel présent, parce que l'on fait référence au futur, mais au futur par rapport à ce passé dans lequel on a situé notre cadre de référence. Donc, le futur du passé, eh bien, c'est le conditionnel présent. Je pensais que je pourrais aller au cinéma, quand tout à coup, et là, c'est la suite de l'exemple tel qu'on l'a déjà vu auparavant. Voilà. Alors, retournons à la frise, pour fixer les idées. Vous avez en haut le temps chronologique, avec les trois moments, le passé, le présent, le futur, et en bas, symétriquement, les temps grammaticaux. Pour le futur, pas de problème, c'est le futur simple qui est utilisé. Pour le présent, pas de problème non plus, c'est le présent de l'indicative. Pour le passé, eh bien, une multiplicité de temps. Alors, ici, je vous ai mis quatre temps seulement, je n'ai pas mis le passé simple, le passé composé, pardon, parce que ça aurait compliqué un petit peu l'exposer. Alors, lorsqu'on veut décrire des actions qui s'étalent dans une certaine durée, qui sont entre les crochets que nous voyons ici, eh bien, le temps qu'on utilise, c'est l'imparfait. À l'intérieur de cette durée, s'il y a des actions brèves, successives, qui apparaissent, eh bien, le temps qu'on va utiliser, c'est le passé simple. Par rapport à ce moment du passé qu'on prend pour cadre de référence principale, si on veut évoquer des actions qui se situent antérieurement, dans le passé du passé, à ce moment-là, c'est le plus que parfait. De la même façon, par rapport à ce moment pris comme centre de référence, si l'on veut évoquer des actions qui sont dans le futur de ce passé, c'est le conditionnel présent. Ces actions peuvent être dans le futur, n'importe où dans le futur, pour que ce soit après le passé, qui est pris ici comme cas en dehors. Voilà. Donc, j'espère que tout ça aura été clair, et surtout que ça vous aura permis de vous situer un petit peu, de savoir où vous en êtes par rapport à cette maîtrise des temps du passé. Je vous disais qu'il faut faire attention si vous décidez de vous lancer dans le sujet d'invention, et si votre sujet d'invention demande à ce que vous produisiez un récit au passé, à ce moment-là, il faut maîtriser absolument ce système des temps du passé. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. La leçon, là, je ne pense pas qu'elle pose de grands problèmes, des problèmes insurmontables. Ce qui, en revanche, peut vous poser de plus graves problèmes, c'est la maîtrise des conjugaisons. Une chose est de savoir quel temps employer, une autre chose, eh bien, est de savoir la conjugaison de ce temps. Donc, là, c'est à vous de voir si vous êtes au point sur les conjugaisons ou pas au point, si vous avez besoin de petits ajustements, quelques deux jours, je tiens un coup d'œil un petit peu dans vos conjugaisons pour vous refixer les idées, ou alors si vous avez besoin de plus de travail, c'est-à-dire qu'il y en a parmi vous qui ne maîtrisent vraiment pas ces conjugaisons. Et à ce moment-là, pour ceux-là, pour ces candidats, ces gens, c'est vous qui ne maîtrisez pas ces conjugaisons, eh bien, je ne vous recommanderais pas de vous lancer dans un sujet d'invention où vous deviez faire un récit au passé parce que là, vous allez fatalement faire des fautes et faire énormément de fautes puisque les verbes conjugués, il y en a au moins un par phrase. Donc, ça peut vous poser problème et là, ça peut vous jouer des tours. Et si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, je vous conseille bien davantage de bien travailler la méthodologie du commentaire ou de la dissertation parce que cette méthodologie, finalement, elle n'est pas si compliquée à apprendre et puis que ça peut vous servir un petit peu de garde-fou. Que même si vous avez des problèmes d'expression écrite, même si vous faites beaucoup de fautes, si vous avez pris le commentaire et que vous avez suivi la méthode d'un commentaire, eh bien, vous ne pourrez pas descendre de toute façon en dessous d'une certaine note puisque on note, en particulier dans le commentaire ou dans la dissertation, le respect et la maîtrise de la méthodologie. Donc, voilà pour tout le monde et j'espère que tout ça vous aura aidé à fixer un petit peu vos idées sur tout ça. Voilà, donc, exposé de façon synthétique, en fait, le système des temps du passé. Chacun d'entre vous, eh bien, c'est à vous de voir, de décider, de jauger un petit peu où vous en êtes par rapport à la maîtrise de ce système des temps du passé. Si vous le maîtrisez, tant mieux pour vous, c'est parfait, vous pouvez vous lancer dans le sujet d'invention. Il y a, bien sûr, d'autres choses auxquelles vous devez faire attention. Si vous avez quelques lacunes, eh bien, vous pouvez consacrer quelques heures, en fait, à la révision de ce système des temps du passé, aux révisions des conjugaisons. Et puis, pour ceux d'entre vous qui, vraiment, constatent après mes explications que vous êtes loin de maîtriser tout ça et que ça vous demanderait beaucoup d'heures de travail, beaucoup de réapprendre les conjugaisons, de bien les fixer dans votre esprit, eh bien, alors, à ce moment-là, je vous conseille plutôt de vous orienter vers le commentaire composé ou vers la dissertation, puisque, à ce moment-là, la méthode, la maîtrise de la méthode de ces exercices pourra faire que, bien que votre expression écrite ait des lacunes, vous aurez, vous en sortirez quand même avec une note tout à fait honorable, voire une note bonne, ce qui est tout à fait possible dans ce cas-là. Voilà, donc, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et puis partagez la vidéo si vous avez des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.